Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie-physique niveau BAC, et le cours d'aujourd'hui concerne les produits ioniques de l'eau. Donc, comme vous le savez, par autoprotolise, les molécules d'eau réagissent ensemble pour donner des ions H3O+, des natures acides, et des ions HO+, des natures basiques. On définit le produit ionique de l'eau, ou ce qu'on appelle KE, par l'expression qui est ici, ça veut dire que c'est la multiplication de la concentration en ions H3O+, multipliée par la concentration des espèces HO-. Comme vous le savez, à 25 degrés, le pH de l'eau pure est égal à 7, ce qui veut dire que la concentration en ions H3O+, est égale à 10-7 mol-litre-1. Ainsi, ça nous permet, et sachons également que d'après cette équation, nous sachons aussi que les ions H3O+, sont en même quantité que les ions HO-, ce qui nous permet de déterminer la concentration en ions HO-, qui est égale à 10-7. Ainsi, en mettant H3O+, et HO- par leur valeur dans l'équation de KE, on obtient un KE qui est égal à 10-14, bien sûr, toujours à 25 degrés. Pourquoi je précise la température ? Parce que cette constante dépend de la température. Donc, à chaque température, on a une constante de l'eau différente. On définit ainsi PKU, qui est égal tout simplement moins de l'eau KE, ça veut dire égal à 14. Donc, si on représente maintenant cette valeur du KE sur une échelle de pH, donc là, vous avez le PKU qui est égal à 14, et là, on a la moitié de PKU, ça veut dire pH égale 7. Et comme vous le savez, donc à pH égale 7, on a une solution nette. Donc, dans ces cas-là, H3O+, va être égal à HO-, va être égal à 10-7. En dessous de 1,5 pKe, ça veut dire qu'on est en présence d'une solution acide. Dans ces cas-là, les concentrations en ions H3O+, vont être supérieures à HO-. À l'inverse, de pH supérieur à 7, vous allez avoir la concentration en ions HO-, qui va être supérieure à la concentration en ions H3O+. Donc, en conclusion de cette vidéo, je vous ai présenté le produit ionique de l'eau. ainsi, comment déterminer la concentration en H3O+, et HO- par rapport au pH. Et je vous invite à bien regarder les autres vidéos concernant les réactions chimiques et le pH de ces réactions. Et je vous dis à bientôt, c'est du G-School. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501